Et donc salut à tous On est de nouveau là, bah ouais on est de nouveau sur place parce que j'ai quelques mises à jour à vous faire Et à me faire aussi On va juste faire un petit retour sur l'épisode 158 et 159 C'est pour ça que je suis là, voilà on a commencé à comprendre L'épisode 158, donc si vous vous souvenez, vous savez c'était le chemin où on montait Et puis il y avait une pierre bizarre, et puis il y avait des arbres, et puis ça s'est fini en DNF J'ai eu des nouvelles concernant cette cache Après mon passage, il y a eu plusieurs DNF, donc il semblerait que la cache ait bien disparu Voilà, donc mon honneur est sauf, jusqu'à présent Maintenant pour l'épisode 159, celui-ci Alors comment dire, il y a eu un log juste après mon passage, enfin quelques jours après mon passage Et c'était un found it Alors il faut savoir que le log n'était pas très révélateur, c'était plus un log Générique qui disait, ah bah aujourd'hui je fais du geocaching Parce que j'ai décidé ainsi, je sais pas quoi manger à midi, blablabla Et par ailleurs, certains d'entre vous m'ont dit de retourner Parce que a priori vous auriez vu des trucs suspects et moi pas Donc on va y retourner, et puis comme il y a le found it, la cache elle doit être sur place De toute façon Alors c'est sous ce magnifique coucher de soleil là-bas, juste au-dessus des montagnes C'est super beau, je vais vous le montrer Qu'on va s'y rendre et puis on n'oublie pas le stylo Regardez si c'est pas magnifique Franchement Alors bah on va se rendre sur place tout de suite Il faut donc longer la clôture Et comme vous pouvez tous le voir Moi j'ai fait mon travail, regardez comme ça brille La dernière fois c'était tout gris, maintenant c'est tout blanc Alors ça ne me dérange pas de revenir sur des lieux Où on a fait un épisode, que ça se soit fini en DNF ou non On l'a déjà fait Donc si vous avez des doutes sur une cache Sur la légalité de la cache on va dire Enfin je ne sais pas comment on dit Voir s'il y a respect avec les règles par exemple Des questions sur le lieu Ou alors si vous avez vu quelque chose d'étrange Ou d'interdit par règle du jeu N'hésitez pas à me le dire Je me ferai un plaisir de retourner sur place Pour justement élucider le mystère Là maintenant concernant la cache J'espère que je vais la trouver On va voir Donc je vais tenir compte de ce que vous m'avez dit De toute façon je n'ai pas le choix Sinon ça va se finir comme l'autre jour Alors Bah on est juste sur le PZ Ok Enfin le spoiler il était ici Il montrait comme ça D'accord Et là vous m'avez dit qu'il fallait que je tire quelque chose Au sujet de la clôture Non Oh mais non Mais ce n'est pas possible Oh il fallait enlever le truc Attends Quoi ? Ah non il ne faut pas tout enlever Attends 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 Mais non Oh punaise Bien joué Ah par contre Ouais Apparemment vous voyez Il y avait un conteneur Mais il a été brisé en mille morceaux Parce que A force de la remettre dedans Je pense que Un jour ça a dû faire crack Eh bien joué en tout cas Vous êtes même pas là Et vous les trouvez quand même Mais vous savez comment ça s'appelle ? Ça s'appelle du professionnalisme Ouais J'étais moi même pas sûr du mot Alors du coup Bah le logbook Il est là Il est en chair et en papier J'ai l'impression qu'il est assez récent par contre Ah ouais Ah ouais 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 Donc il y a eu sûrement une maintenance Il n'y a pas longtemps Mais bon voilà Bon et bah Là vous m'avez sauvé la mise C'est vrai Je l'avoue Mais franchement Le système Il est génial Bah sur le spoiler Ça montrait le haut de la clôture Avec le trou Qui était béant au sol Mais de là Devoir déplacer Un morceau de la De la rambarde En fait Fallait y penser Fallait y penser Mais à ce moment là Bah tu fais toute la clôture Est-ce que les autres Tiens t'en vas Est-ce que les autres Ça fait pareil Non 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 C'est bien fixé Il y a juste celle là A priori Enfin après Je vais pas faire toute la clôture Non plus Bon et bien voilà Une aventure Qui Se finit bien Grâce à vous C'est incroyable Parce que vous Personne n'est passé là Et vous avez trouvé Et après on dit Que c'est moi Qui suis étrange Je comprends pourquoi La cache Elle est Attends Attends Ah En fait regardez voir Il y a un indice Visuel Si jamais Regardez Si jamais là Ça s'enfonce Ok Sans éclater Les Ce qui reste du conteneur Bah là On se rend compte aussi Que c'est propre Donc on arriverait peut-être A deviner Que le truc coulisse Mais je savais pas Enfin J'aurais jamais pensé A faire ça Ah bien joué Alors après Peut-être que la cache Elle était initialement Dans le parpaing au sol Je sais pas Mais en tout cas C'était aussi Une planque Possible Mais là Dans la rembarde Franchement C'était Ah c'était très ingénieux Là ouais Là franchement Bon je pense que Juste le logbook Ça aurait suffit Le logbook Dans un sachet refermable Hermétique Tout ça Je pense que c'est suffisant Parce que Voilà Le conteneur C'est devenu des chips Bon et bien écoutez Une fois de plus Je vous remercie Et puis On se retrouvera très bientôt Pour l'épisode 161 Géocaching Et puis Je vous dis à tous A la prochaine Et ne faites pas des choses Qu'on n'aura pas qu'on vous fasse